Salut les frangins, salut les frangines, c'est la rentrée et c'est surtout la revue d'après match, la quatrième après notre première victoire à l'extérieur dans ce qui était un premier test cette saison. Oui c'était déjà un premier test après quatre journées. C'était face à un de ce qu'on considère comme nos concurrents directs, l'Est Monaco et le test est réussi. L'Olympique de Marseille a gagné trois buts à deux. Un beau match, une victoire méritée il faut le dire. Rudy Garcia avait opéré des changements au coup d'envoi et opéré des changements au cours du match qui ont été décisifs, qui ont porté leurs fruits. Donc c'est également la victoire de Rudy Garcia. Beaucoup de choses positives dans ce match. C'était la première de Kevin Trottman. Pour moi très à propos, souvent bien placé, il n'a pas perdu un ballon. Très encourageant pour la suite. C'est ce qu'on entend de lui mais vraiment il a été remarquable hier. Le meilleur joueur de ce match pour moi c'est Sakai. Il a été monstrueux. Je ne sais pas s'il a perdu une duel. Il provoque la réussite en allant chercher le ballon pour le premier but pour que Payet aille centrer. Il fait également une passe décisive. Il a été juste magnifique notre soldat japonais. Après, ce qui a été très positif, c'est que nos attaquants ont marqué. Très positif pour nous puisqu'on a gagné. Très positif pour eux pour leur donner de la confiance. On sait que ça a beaucoup parlé autour de l'avant-centre. Maintenant c'est comme ça. On va faire la saison avec ces deux-là. Tant mieux qu'ils aient marqué. Mitrogo, il a fallu quatre occasions mais il a mis au fond. Germain, une occasion, il a mis au fond. Donc c'est bien pour eux. C'est bien pour nous. Comme je le disais, ce match, on l'a dominé. On a fait le jeu. Malheureusement, on est sorti du match grâce à un personnage. On est obligé d'en parler. C'est Adil Rami. Qui, j'ai envie de voir le verre à moitié plein, va sans doute se remettre dans le droit chemin après ce match. Parce qu'il n'était pas bien depuis le début de la saison. On avait un peu ses déclarations. On sentait qu'il n'était pas très bien physiquement. Mais lui, il disait que ce n'était pas très grave. Là, il s'est rendu compte au moins qu'il a encore du boulot. Pas mal de boulot. C'est pour ça que je suis un peu déçu qu'il parte en sélection. J'aurais aimé qu'il reste avec nous pour bosser avec Garcia. Mais en tout cas, j'ai envie de croire qu'il va se remettre dans le droit chemin et que ça va redevenir le leader de défense qu'on attend. Donc voilà, beaucoup de positifs à tirer de ce match. Surtout, on est devant Lyon. On est devant Monaco. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Et je vous dis Forzao.